Le 25 novembre 2024, la Côte d'Ivoire s'est joint au reste du monde pour célébrer la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. À cette occasion, la Ligue Ivoirienne des droits des femmes a organisé un plaidoyer pour attirer l'attention sur ce fléau qui continue de menacer la dignité et la sécurité des milieux de femmes dans le pays. Nous, l'association et l'organisation féministe de Boisimoire, nous jouissons pour dénoncer avec force la persistance des violences quelles femmes dans notre pays, en particulier les criminétiques. Les chiffres sont effarables. Rien qu'en 2020, selon une étude du CPDFM, plus de 416 femmes ont été tuées de manière violente dans le district d'Abidjan. Cette histoire-là devait les failles des systèmes qui peinent à assumer leur protection. Ce plaidoyer, soutenu par des organisations de la société civile, met en lumière les insuffisances dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Pour les participantes, ce plaidoyer est une étape essentielle pour sensibiliser le public et les institutions. Aujourd'hui, la LUCAS nous a donné, pour l'ouverture de ces 16 jours d'activisme, de pouvoir mettre en lien notre action afin de dénoncer cette situation de VVG. Je retiens que c'est une très belle initiative, en fait, de s'intéresser à cette noble cause, qui n'est pas autant vulgarisée que ça. D'autant qu'elle est aussi importante. Parce que nous, les femmes, nous sommes beaucoup laissés qu'au corps. Et c'est important pour nous de se soutenir, de se souder, de porter notre voix très. En Côte d'Ivoire, la célébration de cette journée s'inscrit dans les 16 jours d'activisme pour éliminer les violences basées sur le genre. ... 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